Et pour qu'on charge la médiocrité. Vive le président Sidiatouré pour que la Guinée reprenne sa place dans le concert des nations. Vive le président Sidiatouré. Merci beaucoup. Surtout, surtout, patriotique. Nous ne sommes pas venus pour saluer. Nous sommes venus pour marquer notre reconnaissance. Et exprimer de vive voix notre infinie gratitude à l'égard de notre grand frère. Cher grand frère, le président Sidiatouré. Mes frères, le moment est grave. Ce n'est ni maintenant les luttes paniques, les luttes politiques et privates. Au contraire, c'est la lutte d'existence. Nous devons dominer nos passions personnelles. Nos ambitions personnelles pour que la Guinée existe. Et pour cela, lorsque nous sommes rendrés dans cette salle féligite, il y a une saison au milieu. Il a fallu que beaucoup d'autres personnes saisonne pour qu'un seul s'assez aissé. Si nous ne le faisons pas, l'existence de la Guinée est un dame. Disons les choses telles qu'elles sont. Dans les 64 ans de l'indépendance de la Guinée, les filles et les vices de la route du Guinée ont dirigé le pays pendant la carrière. Président Ahmed Sidiatouré, 26 ans. Sikouba Konaté, 2 ans. Alpha Kondé, 11 ans. 39 ans. Mamadi Doumbouya est en train de terminer sa première année. 40 ans. S'il faut réaliser un bilan, si le bilan du développement socio-économique et politique de la Guinée est négatif, ça a l'actif des vices de la route du Guinée. Ok, d'accord. A un mot d'intour nous dira, un mot d'intour, 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 un mot d'intour. Un mot d'intour, un mot d'intour. Un mot d'intour, un mot d'intour, un mot d'intour. N'est-ce que vous êtes en train de me dire? Un mot d'intour. 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 Président Boakert Souma. Il le précait Boakert Souma. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous vaincrons. son laïc et il nous a magnifiés. Parce que magnifier Sidiakure, c'est magnifier tous ceux qui ont compris que Sidiakure est une valeur sûre. Dans une classe où on ne peut pas comprendre de la même manière, je parle surtout de la gouvernement à présence d'un enseignant. Il y a les plus intelligents qui comprennent la plupart et qui sont chargés de faire comprendre leurs collègues. Nous avons compris très tôt que Sidiakure est une valeur rare. C'est une personne dont on ne peut pas toujours avoir dans cet état. Bernard. Un président leader. On ne peut pas avoir ça chaque année. C'est ma génération. Dans notre génération, aujourd'hui, c'est lui qui est vice. Si les Guinéens acceptent. C'est Sidiakure. On est venu pendant son aïc et c'est couturé, mais qui n'avait pas le niveau donc qui a mal conduit son leadership. et depuis cette époque on a eu de lancé raconté par la suite qui était un leader mais militaire et qui avait été d'un pays qui était misé totalement fermé il arrivait à dire laisser les guinéens se libérer c'est ce qui a conduit quelque part à son libertinat parce qu'il sortait des guinéens d'une prison il fallait que les gens se libèrent et le troisième leader qu'on peut avoir à guiné malgré tout c'est si bien on ne l'aime pas il a l'expérience il a trouvé dans un autre pays son étoile a brillé chez les autres c'est les rayons laissés de se donner voilà qui a prié en Côte d'Ivoire que la Guinée a vu les rayons et c'est ce qui a conduit à ce qu'il soit nommé premier ministre à Guinée il a bâti sa carrière en Côte d'Ivoire mais comme on dit que ton parent c'est Dieu qui te le donne mais ton ami c'est toi qui le cherche il a lié amitié avec un pays qui a conduit à donner la chance c'est que tu gagnes généralement avec des amis tu ne gagnes pas ça, tu ne trouves pas suffisamment avec tes parents tu chauffes CFC ailleurs, tu trouves des amis pour faire des deals, des affaires c'est ce que tu gagnes, tu envoies à la famille pour que tu nourris tes frères, tes soeurs et tout ça tout le monde trouve son compte je donne mon exemple le frère c'est mon ami si tu as été mon ami, est mon ami grâce à cette union, j'ai été député quand je suis député, qui sont les premiers bénéficiaires de ce que je gagne ? ce n'est pas là, c'est ma famille quand je prends mon véhicule, c'est pour aller à Tumbo mais pas aller au vent ce que je vais vous dire c'est que nous n'avons pas une valeur aussi sûre, visible avec qui on a vu les réalités sa réalisation dans ce pays parce qu'avant d'arriver, il en a fait c'est le seul qui a 500 hectares de plantation où travaille plus de 120 personnes avant d'arriver, on nous a dit il a envoyé des investisseurs avec lui, il a mis son argent pour que le pays la s'en sorte ils ont racheté des unités industrielles qui n'ont jamais fonctionné parce que la politique a abrigé en tant qu'à lui-même, ils ont acheté Sopek à Kamsa, c'est lui qui connait l'usine, c'est lui Vester Union, dans ton palme, c'est lui l'école Victorino, première école privée en Guinée, c'est lui si tu n'es pas un homme mauvais si tu n'as pas un mauvais cœur est-ce que tu peux haïr cette personne ? cette personne a la volonté d'aider la Guinée et les Guinéens et c'est pourquoi nous, nous avons compris quand il arrivait à Guinée au premier ministre il a donné l'espoir aux Guinéens que le développement est possible il a montré ça aux Guinéens mais malheureusement, comme a dit souvent ils ont tout gâté l'angole que la Guinée a pris, ils ont voulu gâter parce que ça ne les arrangit pas il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand Antoine Fondé a appris que Sidi a été nommé premier ministre il était à Côte d'Ivoire mais il n'était pas du tout content la raison était celle-là on lui dit, mais pourquoi tu n'es pas content ? il dit parce qu'il va nous empêcher de s'opposer alors ça raconte il va délivrer il faut qu'on n'a même pas d'accepter l'un des problèmes entre Alfa et Sidi a c'est ça parce que pour lui le fait de devenir premier ministre l'a empêché d'arriver au pouvoir très court c'est qu'il peut donc je me dis il faut que je remercie à Boakashouma si vous savez qu'il parle de Sidi c'est qu'il dit de Sidi si nous sommes là, c'est à cause de Sidi pour amener les gens à comprendre qui est Sidi et suivre Sidi parce que c'est un diamant parmi les diamants l'administrateur général de Victorico quand il est arrivé ma parent a connu Sidi très tôt à Côte d'Ivoire il sait que c'est un bon enseignant il l'a amené pour diriger cette école Victorico c'est un témoin vivant qui est là voilà donc voilà donc ça je voulais le dire et remercier Suma d'avoir voulu rélever cela acceptons acceptons reconnaissons reconnaissons les valeurs reconnaissons les personnes c'est donc l'air l'air important c'est un message demandant aux forces vives de la nation d'accepter le dialogue le vrai dialogue qui n'est pas le similaire de concentration qu'ils ont voulu nous présenter et ont voulu être sérieux dans son discours nous en tant que personnes soucieuses soucieuses de l'avenir de notre pays nous avons accepté d'aller nous présenter les valeurs mais je vais vous dire d'abord que si jusqu'à présent la transition ne marche pas retenez très bien c'est parce que le CNRD n'a pas c'est parce que le CNRD a un agenda caché c'est parce que le CNRD ne peut pas quitter le pouvoir c'est parce que le CNRD a un candidat dans l'ombre on est en train de nous vendre qui n'ont pas de candidat nous on est neutre on n'est pas candidat la première des choses si tu n'es pas candidat ou tu n'as pas de candidat tu as fait une charge on n'a pas on ne t'a pas torturé pour faire la charge on ne t'a pas attaché pour faire la charge et nous on a accepté j'ai dit que tous les membres de la transition ne seront pas candidats oui non mais le CNRD c'est qui c'est l'organe de transition les membres du CNRD c'est l'organe d'orientation de la politique générale du CNRD et du PIB et s'il ne doit pas être candidat mais on doit les connaître oui non donc c'est là où ils sont en train de taper parce qu'ils n'ont pas que des imbéciles à Guinée il y a des gens qui sont intelligents ici il y en a qui voient mieux qu'eux ils sont en train de se envoyer lamentablement parce que ça ne peut pas marcher comme ça nous avons voulu la liste nos exigences sont claires incalons pour discuter du contenu du dialogue de l'organe de gestion de la transition de comment nous devons conduire cette transition parce qu'en réalité ils ont pris le pouvoir sans projet de société ils ont pris ce pouvoir parce qu'ils étaient menacés attention c'est pas parce que c'est la volonté de sauver le pays sinon c'est pas contraire est allé pour lui si c'était pour sauver les guillères nous avons entendu l'argument mais sur le contraire de ce qu'ils ont dit le 5 septembre c'est ce qu'ils font aujourd'hui une justice banale une administration dirigeée avec des cadres ignorants médiocres des communards ils ont pu déclarer leurs biens parce qu'il n'y a que des communes là-bas il y a des cadres qui achètent des maisons à l'étranger aujourd'hui des terres passées par la coragrie nous sommes dans les quartiers nous avons nos responsables dans les quartiers nous voyons ce qui se passe et surtout quand un pauvre gagne de l'argent mais on le sent tout de suite quand un pauvre gagne de l'argent qu'il n'espère pas mais il faut le voir dans nos quartiers il saura tout de suite qu'il a eu l'argent mais à l'été il ne faut pas blaguer avec les gens et puis on ne peut pas aider quelqu'un d'assoupir mais nous avons tenu un combat nous avons voulu libérer les Guinéens c'est ceux qui sont refusés et quand il nous a invités le lundi nous sommes allés mais nous avons trouvé un premier ministre écolier qui était guidé par ses maîtres il est assis là toujours comme un agneau encadré par les membres du CNRT dans sa gourmand et le ministre de l'administration du territoire comme si on lui disait si tu ne dis pas ce qu'on dit là-bas tu vas voir si tu ne dis pas ce qu'on t'a dit là tu vas voir après toute discussion vous avez vu c'est ce que l'autre a dit ce qu'il a dit encore même dans son discours il parlait de concertation et après quoi nous renvoyer comme le CNRT nous avait renvoyé quand ils nous ont demandé les mémons allez-y nous écrire quelque chose et on a dit que c'est quoi ça c'est quel petit Dieu ça mais il ne peut pas prendre sa responsabilité ou bien il a couru pour avoir son poste ou bien il a démarché pour avoir son poste ah si c'est ça qu'il ne peut rien il ne pourra rien faire donc les Guinéens ne peuvent pas compter sur lui par rapport à ça et au sorti de là on a bien vu le ministre de l'administration était tout content de le faire que ce premier ministre a éduit et vous avez vu le comportement de Daza après c'est pour continuer à l'imposer parce que sinon cette déclaration de vie c'est la dernière fois de l'interpelle n'a pas lieu d'être ils pouvaient tout votre part aller vers lui sans médias interposés combien ? mais vous savez gérer un état ce n'est pas donner à tout le monde il ne faut pas donner un pays à des petits gens ça ne marchera pas il faut donner l'opiné à des personnes qui ont la tête sur les épaules qui sont capables de concilier parce que tu as affaire à des personnes qui n'aiment pas que tu n'aimes pas tu peux avoir des gens que tu n'aimes pas mais qui sont utiles dans la société et qui t'es obligé d'utiliser parce que même si tu ne les aimes pas l'amour là c'est Dieu qui fait ça mais la compétence il faut l'utiliser et s'il y a la douce vous dit ne gérez pas les gens en fonction du sentiment que vous avez vis-à-vis d'eux gérez les hommes en fonction de leurs compétences et les objectifs que tu les as assignés si tu aimes quelqu'un donne lui à manger si il n'est pas compétent donne l'argent donne tout mais si c'est pour le travail si tu n'aimes pas la personne c'est lui qui peut faire celle qu'il sait faire donne à cette personne pour que le résultat revienne voilà donc on est sortis là-bas on ne s'est pas attendu parce que nous n'allons pas amener de mémoire et c'est ce qu'il faut faire aucun parti responsable aucune coalition responsable n'a déposé un document qui est contre parce que tout se retrouve dans ce que nous disons dans nos assemblées mais on était même partis parce que soucieux c'est le ministre de l'administration du territoire pour lui donner le mot de cadre le type de cadre qu'il faut avec le dialogue aujourd'hui c'est ce que je dis et je pense que c'est fondamental avant que la réunion ne se retrouve du bureau d'éducation c'est qu'il faut que le médiateur soit guiné qu'il discute avec les gens et qu'on trouve le format du dialogue pour nous permettre de sortir de là parce que jusqu'à présent on ne sait pas ce qu'on fait dans cette transition mais c'est dangereux si la transition échoue les seuls responsables c'est le gouvernement et le CNP mais attention il ne faut pas faire en sorte que la Guinée soit sanction que la CEDAO soit sanction la Guinée si le bon je dis bien les forces sociales les forces politiques le FNDC vont tout de suite se retrouver pour demander des comptes et faire en sorte que la transition fonctionne au rade nous pouvons récuser n'importe qui pendant la transition on peut récuser n'importe qui pendant une transition pour demander que des choses se mettent à place pour qu'on sorte de cette situation donc c'est ça sur le cadre du dialogue nous avons faire ce travail et les partis se retrouvent j'espère que je le suis bien comprendre je suis bien compris chacun a qu'à traduire pour son projet là-bas FNDC a fait sa déclaration c'est une déclaration très simple parce que nous les citoyens du pays n'ont attendu d'ailleurs la relance gratuite des manifestations mais vous savez on n'est pas quand on est chef d'une organisation de ce genre qui a montré ses preuves généralement ils ne sont pas ils ne sont pas tous ils savent ce qui se passe ils ont su tenir les mots et avec le récure nous avons compris que c'est très sale cette déclaration interpellant la CEDEAO à plus de ténacité vers la Guinée pour la sortie rapide à cette transition nous estimons que c'est la bonne voie et après la réunion de la CEDEAO je crois que les forces vues de la nation les partis politiques les plus importants je dis bien importants parce que ce que le CNRD a réussi à faire cette année c'est de créer l'immouvoir CNRD ils ont créé des petits partis qui ne savent pas ne peuvent pas faire le combat politique sur le terrain politique qui n'attendent que c'est déjà l'occasion pour sucer comme des censures l'état guinéen en faisant croire aux militaires qui ne sont pas du tout politiques qu'eux ils peuvent ramollir telle ou telle personne eux ils peuvent réorienter la transition à l'air 10 alors qu'ils sont en train de faire du mal aux militaires pour qu'ils qui ont pris le pouvoir dans un passé récent nous savons ce qui est arrivé à la 10 et à la compagnie après ceux qui les soutenaient où ils sont ils se sont tués comme si c'était comme des tombes la 10 doit rester on le sait où ils sont aujourd'hui c'est ce genre de comportement qui se crée le genre voyard du boulot avec leur genre ils sont en train de parler j'entendais un parler c'est France 24 qui est et c'est dommage quand des petits malins se comportent parce que je le dis souvent et je le répète encore les malins c'est celui qui utilise son intelligence au service du mal tout le monde sait qu'une transition quand elle est longue elle n'est pas bonne parce que le pays est un star tout le monde sait que ça met les populations en situation incomparable quand une transition est longue tout le monde sait que ça ouvre les voies à toutes sortes de bagages dans un pays quand c'est long mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas tirer profit dans une élection normale il faut qu'ils impulsent les militaires là à une heure et c'est ce qui ne sont pas sauvés mais c'est dommage pour eux parce qu'ils se sont embourbés aujourd'hui les seuls qui peuvent les sauver c'est nous encore les seuls partis politiques qui peuvent sauver tout le monde et ceux qui sont autour de nous c'est encore nous si nous ne les sauvons pas ils sont perdus à chaque fois mais pour sauver quelqu'un il faut qu'il nous atteigne de nous sauver c'est-à-dire qu'ils nous laissent aller ou bien mais c'est ce qui se passe nous avons l'amour nous voulons que la tradition réussisse mais malheureusement ils ne veulent pas parce qu'ils écoutent des fourmis des fourmis qui sont autour d'eux qui ne représentent absolument rien qui n'ont aucune légitimité que nous avons donc le FNDC chapeau et nous vous suivons je veux dire je réitère le jour où vous nous appellerez de sortir manifestés parce que nous sommes citoyens de ce pays nous sortirons nous sommes aux jaguets et je demande à toutes les structures du parti parce que je sais que nous sommes structurés de continuer les réunions à la page de continuer à vous organiser parce que rien ne peut empêcher la masse d'un peuple rien donc à mon sens aujourd'hui nous risquons de tomber dans des sanctions c'est pas le souhait du parti c'est pas le souhait des bons quarts du parti le président a ce souci qu'est-ce que les Guinéens peuvent ces jeunes gens sont arrivés au pouvoir ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont regardez la crise du Calgary la petite crise c'est même pas une crise le fait qu'il y ait un retard à arriver une barrière c'est que ça criait comme bagaille comme ambiance dans notre pays quand on a crié à l'écrivain à supposer qu'on perde les frontières de la guerre est-ce que ça ça peut arranger les Guinéens on bloque la mer est-ce que ça ça peut arranger les Guinéens mais c'est lui qui occasionne ça est-ce qu'il aime les Guinéens c'est lui qui fait ça nous amène à être sanctionnés est-ce qu'il aime les Guinéens nous sommes déjà très pauvres nous avons des moyens réduits tout ce que nous mangeons vient de l'international si on nous perd ici c'est pas pour nous et si c'est à l'internité les seuls responsables c'est le CNT parce qu'ils sont ils sont en train de s'amuser ils s'amusent ils s'amusent ils s'amusent avec mon pouvoir quand on voyez il y a un peu il y a eu je t' faithful parrain la gamine ma la l'honne la 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 Donc, on n'a pas la même, sorry à la gana, sorry à la frontière de l'honneur, à dire ça, on n'a pas la même, 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 et on n'a pas la même, on n'a pas la même. On n'a pas la même, on n'a pas la même, on n'a pas la même. Comment vous pouvez faire ? Expliquez-nous l'objectif de votre présence. L'objectif fondamental, c'est que les forces politiques de ce pays se donnent la main. Pour éviter à notre pays tout ce que nous avons connu comme mal, pour éviter à notre pays un retour en arrière. Les visites que nous avons connu, si depuis le mois de mars, le mois de mars, le mois de mars, le mois de mars, qui se sera, nous serons au PIP, à la Corée de l'Université. Nous aurons un accord où les Guinéens sont, pour communiquer, pour porter le message, que les Guinéens acceptent notre diversité, et d'un respect de ses intérêts, comme nous l'avons dit. Aussi, nous avons convité de l'occasion qui nous a été offerte. L'ensemble des partenaires, les forces politiques qui nous ont soutenus, pendant cette petite période courte, nous diffusons les politiques. Il faut venir. Je vous remercie beaucoup. C'est l'un des deux agressifs qui nous ont emmenés là. D'accord, vous avez été discuté tout de suite en langue. On voudrait que vous le résumiez en quelques mots en français, s'il vous plaît. C'est l'un des deux agressifs qui nous a dit que la démocratie est écrite. L'écriture veut dire qu'on constate tous les Guinéens au même titre d'égalité. Maintenant, à Zérecouré, pour l'exploitation, nous tiens à Zérecouré, nous devons savoir que nous avons trouvé des fruits et des fruits. Dans les arrivées, nous nous sommes en train de donner la chance. La chance s'habille, s'habille, s'habille à travers cette démocratie. Mais si nous mettons chez jamais, nous importons les gens de la Passe-Guinée, nous importons les gens de la route-Guinée, pour aller s'enrichir et de transformer ces enfants de la forêt en simple itinéraire de cornes, en simple ouvrier, ils n'ont aucun avantage lié à cette démocratie. La manière, à l'équité, l'équité, le pardon du dégouement est-il. Ce serait ce que c'est la part de l'internité et les dégouements seront entamés. Je soutenais-vous que l'argument que vous avez, comment dirais-je, dit tout à l'heure par rapport à votre communication que le retard de ce pays est dû aux gens des provenances de la route-Guinée ? Oui, je le souviens parce que si vous prenez une l'armée, dans les 74 ans, il a fait 26 ans. C'est pas qu'on attend à faire 2 ans, 28 ans. Alpha Condé a fait 11 ans, 39 ans. Mamadi est en train de faire une ville de 40 ans. Si la Guinée est dans 2 l'indépendants, ça mène dans 64 ans. Là, ça ne compte pas. Avant de l'éviter la séance, on a dit vive l'UFR ! Quels sont les fils qui ont occupé la ville de la nation plus ? C'est bien la haute Guinée. Donc la Guinée n'a pas posé la responsabilité en combat, c'est qu'on peut gérer pendant ces 40 ans. Merci.